C'est le parfum de pomme, de pomme, de cidre, de miel, c'est vraiment intéressant. Cette joue, elle est confite, ça va être un régal. Il y a ceux qui aiment tendre l'autre joue et ceux qui préfèrent la joue tendre. Et la joue de bœuf du chef étoilé Michael Marion, c'est de la tendresse en cocotte. Il nous reçoit dans son restaurant de Saint-Lô, préfecture de la Manche, pour nous confier les secrets d'une recette concentrant tous les arômes de sa Normandie natale. Je trouve que c'est un bon morceau, rapport qualité-prix, qui est très gourmand, légèrement gélatineux, avec la première récolte 2022 de notre miel. Et puis un mélange de plantes et d'herbes sauvages pour finir de sublimer ce beau plat. Son amour de la cuisine et des produits s'est forgé durant les vacances qu'il passait chez ses grands-parents agriculteurs. Il y a appris le respect des saisons et le bien-être animal. Des valeurs qu'il entretient recette après recette, année après année. On va commencer par colorer la joue de bœuf au beurre. Il faut vraiment que le beurre monte en température, parce que ma viande va arriver froide. Donc elle va refroidir mon beurre. Et si mon beurre n'est pas suffisamment montant en température, je n'aurai pas une belle caramélisation, coloration de ma viande. Donc voilà, j'ai coloré ma joue de bœuf. Je la retire. Et puis je vais ajouter ma garniture aromatique. Tout simplement un oignon, branches de céleri, une carotte. Et puis les premières récoltes de pommes. Donc là, je vais ajouter deux petites cuillères à café de notre miel du marais. Ce miel du marais, c'est bien plus que du miel. C'est le miel personnel du chef, élaboré avec un apiculteur très original, Patrick. Salut mon copain ! Salut Patrick ! Patrick, c'est le berger des abeilles. Il fait voyager ses petites protégées dans des zones inattendues pour qu'elles produisent un miel qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pendant toute l'année, j'ai environ 7 ou 8 endroits en Normandie où je vais emmener mes ruches pour avoir justement des miels très typés, très différents. Un miel de printemps du côté de Fécamp n'aura pas la même saveur qu'un miel de printemps à côté de Saint-Lô. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas faire du miel pour faire du miel, mais c'est d'amener des saveurs. Comme l'aubépine, le pommier, je suis passé sur des choses comme là cette année, sur du persil, sur de la carotte, sur de l'oignon, sur du sarrasin, sur des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir pour amener un maximum de saveurs. Du coup, pour faire le miel du chef, il a emmené ses abeilles chez le chef dans le parc naturel régional du Cotentin et du Bessin. Et on a rapidement échangé, moi, sur une idée qui me tenait à cœur, c'est d'avoir des ruches dans le parc des marées, chez moi, à la campagne. On travaille sur vraiment un miel des marées avec une typicité bien particulière. On va travailler sur la fleur, qui est la reine des prés, et puis le chardon, entre autres, qu'on a un miel très marqué grâce à ces fleurs qui sont quand même assez puissantes, en fait. La dernière, c'était la cata, on n'a pas fait quasiment une goutte de miel des marées, par exemple, parce que c'était trop humide. Moi, je ne pouvais pas y aller. Cette année, on a eu quand même une année très sèche. On a vraiment eu une année correcte. On a la chance, en plus, dans le marée, c'est que c'est des terres qui sont quand même très humides. Donc, effectivement, quand il fait très chaud ailleurs, ça reste quand même tout à fait acceptable dans le marée. La cuvée 2022 vient juste d'être mise en pot. Le miel du chef va-t-il décrocher une étoile ? C'est vraiment intéressant. C'est chouette. Du miel, des légumes, une cocotte. C'est le début du bonheur dans la cuisine de Mickaël. Ensuite, je vais rajouter ma joute bœuf, notre cidre du Cotentin, et je vais ajouter pour terminer mon jus de viande. J'ai préparé en amont. Il y a des jus de viande déshydratés qui fonctionnent très bien, auquel on ajoute un quart de litre d'eau, deux petites cuillères à soupe de poudre déshydratées, et qu'on fait bouillir au préalave et qu'on rajoute dedans. Là, je vais la porter à ébullition. Dès que je vois la première ébullition, j'en fourne 4 heures. 4 heures à 130 degrés, ou même 6 heures si ça vous chante, car la joute bœuf est un morceau à braiser patiemment, tout en douceur. Plus ça cuira longtemps, plus ça fondra dans la bouche. Voilà, je retire ma joute bœuf et je vais émietter. J'ai commencé à préparer en amont. Je l'ai écrasé à la fourchette, tout simplement. Voilà, donc au bout de 4 heures, c'est vraiment fondant. Ça s'effiloche très très bien. À la maison, vous pouvez la dévorer telle qu'elle. Mickaël est un chef étoilé, il va donc lui donner du style en constituant un petit boudin avec du film alimentaire. Vous l'oubliez quelques heures au froid pour que la viande se fige. Et au dernier moment, le chef la repasse au four avant de servir. Pour l'accompagner, il a prévu quelques pommes poêlées. Je vais les faire cuire une 10 petites minutes. Donc moi, je n'ajoute pas de sucre, je n'ajoute pas d'assaisonnement. J'ai choisi une pomme qui est légèrement sucrée, acidulée du jardin, qui suffit à elle-même. Je retire deux petites louches du jus de cuisson de ma joute bœuf et je vais venir déglacer mes pommes. Le final en apothéose, une dernière couche de miel des marais qui permettra de fixer une petite persillade au sommet de la viande. Une fois n'est pas coutume, cette fois c'est la joue qui va vous mettre une claque. Sous-titrage Société Radio-Canada